Bonjour à tous, on se retrouve sur une vidéo Clash Royale Aujourd'hui qu'est-ce qu'on va voir ? On va aller voir simplement du top 20 ladder de fin de saison Nous sommes avec Blazer Qui a plus de 7600 trophées Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que 7600 trophées ? Là voilà son petit profil Blazer, 7628 trophées 17ème mondial C'est en français, c'est un pur français Un pur francophone en tout cas, je sais pas si il est français Il joue Le deck à la Ruskoff Donc le deck avec sorcier de glace Roquette, tornade, sapeur Gobelin, etc, mineur Il a fait sa meilleure saison 54ème Un badge S'indictant en super défi, enfin un profil monstrueux Des grosses perfs de partout Alors il a arrêté le jeu pendant un moment Il est revenu et depuis bon voilà Il a fait top 50 la saison dernière Là il est top 20, enfin c'est juste monstrueux Il reste plus qu'un jour sur la saison Il y a complètement moyen qu'il aille nous faire un badge Un nouveau badge monstrueux, regardez ça Là il peut faire son meilleur badge Il peut faire son meilleur badge cette saison Il nous a partagé pas mal de replays Et je vous propose d'aller comme à l'habitude Faire de l'analyse poussée, de bien comprendre Et de voir qu'est-ce qu'il fait Qu'il est top 20 Comment jouer le deck C'est parti Alors Commençons Par le début du commencement Donc ici Il est contre Mystère Milano Donc ça c'est du PK BridgePam Donc là vous êtes Vous êtes sur un deck assez connu en phase Je pense si vous jouez au jeu depuis Je sais pas depuis toujours Ce deck existe depuis toujours C'est hallucinant Bézit Kouma qui a mis fond de map en face Il engage Bézit Kouma C'est super bizarre d'ayant Comme opening play Très très peu commun Mais bon pourquoi pas Donc en face on va défendre avec PK Enfin on a défendre Jake Valkyrie Gobelin En face à mes PK Ok Donc là il va gratter directement au mineur Il se permet de mettre un mineur comme ça Parce qu'il sait très bien qu'en face Ça ne joue pas à Tornade Voilà tout simplement Il n'y a pas 38 000 trucs En face comme c'est une version PK comme ça On connaît le deck On sait que ça joue pas à Tornade Ce positionnement là Comme beaucoup de positionnements Vous permet d'activer le roi sur Tornade Ce qui vous permet d'être un peu plus tranquille derrière Donc vous pouvez activer le roi avec le fantôme royal Ou avec l'électro-sourcil comme ça Dans tous les cas ça se passe bien L'adversaire sait qu'il y a le sourcil de glace qui est utilisé Donc il part directement en bélier de l'autre côté Ce qui est très bien joué de la part de son adversaire Cependant bon bah la tour à bombe Ça tanque un petit peu quand même On va remettre les gobelets au milieu Ça va tomber Blazer nous dit Ouais le deck est pas très compliqué à jouer Mais bon des fois c'est pas de chouriller Dans le sens où en fait des fois tu peux avoir Fait une mauvaise rotation Claquer une carte que t'aurais pas dû Et ça peut être galère Ouf les saper compresses qui réussissent à connecter On va re-gratter avec le mien J'ai des petits soucis d'audio là Ah mes écouteurs sont morts Ah non mes écouteurs Ok mes écouteurs sont morts Bon on le saura On mettra autre chose après C'est pas grave Alors du coup Mr Pinelano ici Il va devoir se défendre avec le fantôme royal Sinon il se prend des couilles Il est un peu chagrin Voilà donc il est décidé de pas vivre dans le chagrin En face on a le sorcier de glace pour défendre C'est ce qu'on va faire très probablement J'imagine mal qu'on mette autre chose Ou alors on tornade Bon ok retornade Ce qui fait qu'il se prend quand même un coup de royal ghost Mais il préfère avoir son sorcier de glace en vie Et puis sa tornade Ce qui est compréhensible Donc là il va sorcier de glace Du côté des gargouilles Très probablement En face ça pose vol de son map On va aller re-gratter un petit peu mineur On le remet à un autre côté Et là on en profite pour mettre une roquette Avec ce positionnement de mineur on est sûr de pouvoir la mettre Donc là en fait on est en mode Ok on t'a gratté la roquette On a un retard d'alictir Mais là on va se défendre Parce que nous on a la tour à bombe On a les mineurs On a les gobelins Et clairement on est bien Donc là maintenant c'est à toi de venir nous chercher Et je vais te mettre de la pression quand même en continu Donc là je vais me défendre Je vais mettre ma tour à bombe De l'autre côté j'aurai mon sorcier de glace Que je vais mettre au milieu au niveau de ma tour du roi Voilà c'est parfait Il accepte de se prendre quelques dégâts à droite Évidemment il s'en fiche Il sait qu'il a la turnade Qu'il a les gobelins pour regérer tout ça Il va remettre les gobelins Là-bas il va pouvoir remettre une tour à bombe de nouveau Il y a la valkyrie qui va pouvoir revenir s'il a besoin S'il a besoin C'est bon Ok il la remet Et là il a toujours un bon avantage Et pour rappel il joue roquette Donc à tout moment mineur roquette ça peut aller très très vite S'il arrive à remettre ne serait-ce qu'un petit grattage Ça peut faire très mal Les sapeurs qui vont forcer pas mal d'élex en face Quand même mine de rien On a regratté 200 dégâts Et là le principal avantage des sapeurs Comme des cochons Comme tout deck comme ça C'est que ça force l'adversaire à devoir répondre dessus Et derrière vous pouvez tout ramasser à la maison Là ramasser à la maison ça veut dire jouer un sens à une glace Jouer une valkyrie Jouer des gobelins Et surtout jouer cette tour à bombe Par contre là le bélier qui connecte Parce qu'il est passé à gauche de pk Et quand c'est comme ça évidemment il va pas sur la tour à bombe Il peut se faire détourner par pk Et ça peut coûter très très cher Plus que 1018 HP chez nous Donc on a apporté de 2 roquettes mais faut-il encore réussir à les mettre Donc là la valkyrie qui va permettre de défendre Ok parfait Ouais gargouille C'était pas forcément incroyable ces gargouilles Parce qu'elles vont forcément tomber chez l'adversaire Chez blazer Là on rajoute un poison Mais là à tout le moment si on arrive à faire du bon grattage mineur On allera la roquette pour aller finir Donc là on va renvoyer la roquette Et il restera plus que un coup de mineur pour aller finir Un coup de mineur Mais là on a la tour à bombe On a de nouveau une valkyrie en cas de besoin On a les gobelins On va mettre valkyrie On préfère qu'à utiliser Tornad pour gérer les gargouilles Je pense qu'il va re-valkyrie instant Voilà Il peut pas se permettre de se faire connecter de façon Et là il lui reste juste à recycler un mineur pour tenter Et après sinon il remet une roquette S'il arrive pas à connecter Voilà il arrive pas à connecter Il balance la roquette Et la victoire de blazer Dans tout le cas il arrive en x3 Donc il aurait pu faire roquette 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 Et très très beau premier match de la part de blazer King il joue du... Oh là là Le géant Millie Pekka Non non ça on aime pas ça au golem Ça on aime pas ça au golem Heureusement il ne joue pas ça Donc blazer de nouveau en haut Quand le joueur conspec est en bas évidemment Mais bon C'est comme ça Dirons nous c'est comme ça Je vais leur remettre un message quand même avec Clash Royale Ça fait que 3 fois que je m'en plains J'ai sim je peux m'en plaindre une dizaine de fois Avant d'arrêter de m'en plaindre Comme ça peut-être qu'un jour ils feront cette modification Alors je sais que ça leur apporte pas grand chose Mais c'est quand même cool Que la personne qui partage le replay On la voit en bas C'est quand même beaucoup plus simple Mais c'est pas très grave Non c'est pas très grave Alors sur cette glace Qui va aller gratter un petit peu l'ElectroBizard L'ElectroBizard qui met un petit tarif Ok ça tient ça tient pour l'instant A droite on envoie directement Push à base de mineur sapeur Mineur sapeur Mini P.K. qui défend Mais ça connecte Et voilà c'est tout ce qu'on veut Un petit sapeur qui connecte De l'autre côté Mini P.K. On peut Le tornade tour du roi On peut Voilà c'est ce qu'il va faire C'est la vie qu'il a décidé de mener Je pense qu'il a raison là dessus On va sûrement rajouter les petits gobelins à dag Donc ça force une bûche Ok Il n'y a pas besoin de plus Il rajoute sorcier de glace Ouais Ouais ok Je sais pas si c'était nécessaire Mais bon c'est pas très grave En fait c'est pas très grave Parce que dans tous les cas Il pourra quand même Continuer à se défendre ici Et du coup il rajoute un peu plus Sur son push Il rajoute les sapeurs Ce qui a forcé encore une fois Pas mal d'élexes Et vous voyez c'est vraiment la force De ce genre de deck C'est que là il a forcé 8 délexes en face Et 8 délexes Il a juste allé ramasser chez lui Avec 4 avec une Valkyrie bien placée Regardez ça Valkyrie qui est positionnée Valkyrie qui va swing une fois Qui va swing une deuxième fois Bim 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 Ça c'est réglé Et au final il a toujours Un petit avantage Donc on a la tour à bombe La tornade La roquette Le mineur En face il y a le géant Dans l'esprit de glace Le poison Donc pour l'instant On est pas trop mal On a pris un petit avantage Mais rien de monstrueux Non plus dans la partie Là en face Ça cycle de deck Parce qu'on est sur du cycle Ouh Ok C'était pas incroyable ça C'était pas incroyable C'est le mineur Là par contre c'est bien Parce qu'il va passer un truc Devant le géant Ou alors il va mettre des dégâts Donc il met des dégâts Et ça c'est vraiment bien Il connecte 300 dégâts là dessus C'est vraiment beaucoup En face on va devoir partir En sorcier de la nuit Mais nous on a quand même La tornade La tour à bombe Et la roquette Ça c'est pareil Il reforce de l'élexe De l'autre côté De la part de l'adversaire Toujours mettre des petits sapeurs Comme ça sur le côté Ça en embête toujours Ça marche franchement Toujours super bien Poison qui est reclaqué Qui va aller chercher Un petit peu la valkyrie L'électro sorcier Mais on a la tour à bombe Le tornade Donc il est tornade Pour trop mettre au milieu Parce qu'on sait qu'on va remettre Un sorcier de glace On remet le petit gobelon à deck Et la défense qui est parfaite On a toujours un petit avantage De 300 dégâts sur la partie D'autant plus Qu'un avantage En réel En réalité Les decks roquettes Ils ont pas besoin De descendre autant que ça L'adversaire Donc si vous avez un avantage De 300 C'est un peu comme S'il faisait un avantage De 600 à 700 Parce que vous pourrez finir Beaucoup plus rapidement L'adversaire Le poison qui est utilisé Offensivement Qui va gratter encore Un petit peu la tour Mais là c'est défendu Tranquillement honnêtement Il y a le sorcier de glace Il est en train de faire Un travail monstrueux On a le roi qui est activé Et c'est vraiment super important Le fait d'avoir pu activer le roi ici Même si c'était sur mini pk Au final ça lui permet d'être bien Il envoie un pêche sur l'autre lane Et cette fois-ci on va réussir Peut-être connecter sa paire Non ok On revoie un roquette Oh la roquette magnifique Oh cette roquette Oh elle régale Ok Donc là au final On a décidé d'attaquer Les deux côtés Ce qui va permettre De mettre de la pression en permanence Du côté où il pêche pas Et c'est ce qu'on a décidé de faire Maintenant qu'on a mis Pas mal de dégâts On peut se permettre De renvoyer Valkyrie Mineur etc Plus ça Et vous voyez ça force quand même La bûche Ça force la squelette Ça force la sorcière de nuit Au final le géant il est seul Il est seul Il n'y a pas d'accompagnement Et un géant seul C'est absolument pas un souci Parce qu'on va pouvoir remettre Une tour à bombe Alors certes Il va remettre un poison On le sait Il aurait pu mettre la tour à bombe Un peu plus haut Je pense ça aurait pas été déconnant Vu qu'il y avait le poison Mais c'est pas très grave non plus Tant qu'il a les gobelins d'acte Qui sont derrière Qui peut faire du regrattage mineur Qui va reforcer les bûches en face Il est toujours bien La sorcière de glace Qui défend Par contre il faut faire gaffe La sorcière de nuit Il ne faut pas qu'elle connecte Heureusement qu'on a le roi Pour aider à défendre 1142 c'est super serré Il faut quand même pas paniquer La plupart des games Elles sont super serré C'est incroyable Il me l'avait dit Il m'a dit Non non mais la plupart des games Elles sont trop trop serré Tu verras C'est chaud 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 Alors ok Roquette qui va réussir Maintenant il ne manque plus que deux roquettes Ou alors une roquette Et quelques coups de mineur Étant donné ce mineur Je pense que ça va être Ah non Ok c'est redéfendre du électro Mais du coup Il ne peut toujours pas accompagner son push Et c'est vraiment ça Qui est important dans ce deck C'est que vous n'essayez pas De défendre les push à 20 Avec 20 d'élixir Mais que vous essayez de défendre Avec 6, 8 d'élixir Et que vous envoyez 10, 12 Vous voyez l'idée quoi C'est que vous investissez La moitié de votre élixir Pour attaquer pendant que l'autre vous attaque Et l'autre moitié Pour aller vous défendre Comme ça l'adversaire Ne pourra pas se permettre De faire les plus gros push possibles Et vous êtes extrêmement bien Et là il va finir avec la roquette Et le mineur Et c'est tellement bien joué C'est vraiment comme ça Qu'il faut jouer le deck C'est de la pression constante Et on garde un petit peu Quand même pour aller défendre Il ne faut pas ignorer le push en face Ce n'est pas du Ce n'est pas comme sur un mollusque clone Mais il ne faut pas non plus Tout mettre en défense Et donc là on est parti Contre Ailon Donc seul contre tous Qui est Qui est avec du géant prince Alors prince heureusement On a pas mal de réponses On a les petits gobelins Etc Donc il y a des moyens Ouf Ah c'est politique Peut-être qu'il connait le deck De l'adversaire C'est possible Je vais lui demander Ecoutez je vais lui demander Je vais lui demander tout de suite Voilà je lui ai demandé Je lui ai demandé Désolé pour le tap tap Bon c'est pas grave On est en x1 Donc comme ça je vous donnerai La réponse juste derrière Donc la Valkyrie Qui va permettre de défendre ici On défend également Avec les sapeurs Zéviant On a les gobelins Et sapeurs Qui peuvent permettre De stopper la charge du prince Faut pas non plus hésiter A les utiliser comme ça Le sorcibe gas Qui va faire évidemment De gros travail Donc c'est pareil Ça c'est un deck Je peux vraiment que vous le recommandez Déjà vous avez vu Il est top 20 monde avec Ok Alors certes il joue très bien Mais il est top 20 monde avec C'est à dire que c'est un deck Qui peut aller top 20 monde C'est un deck Qui est capable De faire 7600 trophées Donc déjà c'est énorme de le savoir Et rien que le savoir C'est très bien Et c'est un deck très complet Très défensif Et évidemment très intéressant A jouer du coup Qui va vous permettre De vous entraîner Sur la mécanique défensive Justement tous ces principes D'attaque défense De ok je défends Mais pas trop Et je continue De mettre un peu de pression Mais pas trop non plus Enfin vous voyez C'est un peu tout ça C'est un deck Qui est très très plaisant Très kiffant à jouer Sur Clash Royale En plus le sorcibe gas C'est une unité Qui est extrêmement cool A jouer aussi Donc forcément C'est plutôt la panade Donc là il peut rajouter Des sapeurs pour bloquer Moi j'aurais rajouté En plus un sorcibe gas direct Mais écoutez Ça marche bien aussi De faire comme ça En plus il va reconnecter Son sapeur Du moins il reforce Un sorcibe électrique Il se prend quand même Deux coups Il se prend quand même Deux coups de prince Mais ça va Ça va Sorcibe gas qui va permettre De défendre Parfait Donc ouais Ce que je vous dis C'est que c'est kiffant à jouer Tout ce qui est sorcibe gas Tornade Tour à bombe Valkyrie Ça défend extrêmement bien Et pareil De jouer roquette C'est super plaisant C'est une carte Qui met beaucoup de temps à venir Mais qui peut faire Des grosses value Et surtout Qui met beaucoup de dégâts Sur les bâtiments en face Pareil mineur C'est la meilleure légendaire Du jeu simplement Il n'y a même pas Débat là dessus Donc c'est vraiment kiffant Là je m'étonne Qu'il est gobelin Pas à droite Ok c'est parce qu'il préfère Retornade ici Ce qui se tient Franchement c'est une bonne Tornade de sa part Je pense que c'était Vraiment un meilleur play Même que de remettre Les gobelins Ici il pourrait se permettre De roquette instant Honnêtement Il aurait pu se permettre De roquette l'AMG Je pense On remet Sa force à boule de feu C'est pas mal du tout Là il envoie la roquette avec Il a envie d'aller gratter le prince Ah c'est raté C'est bien ce que je me disais C'était bolsir Donc vous avez vu Il essaie beaucoup De faire des plays Avec le mineur Où il va faire en sorte De ramener le prince en face Enfin le prince Les voleuses Enfin les unités en face Grâce à son mineur Pour justement réussir A connecter dessus Bon là il a ramené Tout le monde à gauche Avec la tour à bombe Et vous avez vu La tour à bombe Comme elle va exploser Tout le monde C'est incroyable La tour à bombe Là il peut se permettre De remettre les sapeurs Pour aller tanker un petit peu Dans tous les cas Il signifie la roquette Et franchement une partie Mais rondement menée Et cette tour à bombe Se kite de toutes les unités du jeu Genre Il a 4 unités Qui ont 40 millions de points de vie Mais il les perd tous C'est hallucinant Et on a Alaban en face Ah let's go Ça vous kiffez Vous kiffez avoir Alaban en face Vous kiffez quand Alaban Potentiellement il est pas bien Il perd et tout Je le sais En fait Alaban Pour ceux qui connaissent pas C'est un joueur Qui fait beaucoup beaucoup de ladder Donc il y passe des heures Comme tous les joueurs top ladder Et entre autres Sa spécialité C'est de De snipe C'est de snipe C'est d'aller juste Chercher la personne Qui va être contre lui Dans le top 10 Dans le top 20 En dessous ça marche moins bien Et de prendre le pire counter A l'adversaire Et justement De juste taguer En fonction de l'adversaire Qu'il va avoir Et de le snipe simplement C'est pour ça qu'il s'appelle Alaban love snipe Et après il va troller Les gens sur twitter Bon voilà C'est une personne Qui n'est pas forcément Très appréciée de la communauté Parce que bon Bah voilà Déjà il snipe volontairement Il attend justement Pour taguer les personnes Et après derrière Il va aller un petit peu Les trash sur twitter Donc c'est pas toujours Très sympa Voilà Oh ça gratte bien Par contre Beaucoup de dégâts Qui ont été mis Dès le début de partie D'à part d'Alaban Mauvais de partie Début de partie Même si on a réussi A activer le roi C'est vrai qu'on a quand même Pris pas mal de dégâts Les plus de fèches Qui défendent maintenant Parfaitement les sapeurs Donc plus de fèches Qui ont été ajoutées Dans le deck d'Alaban Ok Alors on va force def Soit avec Gobelin Soit avec Valkyrie Les deux sont bien Ok C'est intéressant Ce qu'il va nous faire Je sais pas pourquoi Mais Pas pourquoi il a fait ça Mais Pour avoir toujours Des Gobelins en vie Pour faire un contre-pêche Avec Valkyrie Mais ok En tous les cas Là ça va défendre tranquillement Pour Anaban Il va juste prendre un coup De Valkyrie Je pense qu'on va repartir Simplement en sorte De la spawn de map Heureusement c'est la même lane Que le ballon Parce que sinon ça peut être compliqué Il faudra tirer au milieu Avec la Tarnade et tout Là on va quand même Utiliser une tour à bombe Donc on claque quand même Au final 7 Pour défendre 5 Plus le fait que le ballon Va quand même mettre une Va quand même tuer Notre bâtiment à 4 Il va quand même Aller mettre une bombe Sur le sorcier A gauche on est reparti Directement Avec sa perte mineure Et cette fois-ci Ça va connecter par contre Et ça c'est vraiment pas mal Parce que même si en face Ça s'active avec la Tarnade On a quand même mis des bons dégâts On va sûrement bloquer Avec la Valkyrie à gauche Donc il va simplement Remettre les Gobelins en Dac On sait qu'à la ban Il a pas de réponse là-dessus Il est un peu obligé de Voilà Soit il remet un bûcheron Mais c'est pas incroyable Parce que là On va pouvoir défaire la Valkyrie Soit il est ignoré le push Parce qu'en fait C'est le souci du deck de la ban Entre autres C'est qu'il a que Deux vraies unités au sol Enfin Il a le sorcier de glace PK et le bûcheron Mais il a pas forcément Toujours des réponses C'est un deck vraiment bizarre Qui joue à la ban Donc vraiment Si habitué C'est rare jouer contre Le sorcier de glace Qui était un peu positionné bizarrement Donc on a profil pour mettre une roquette Les sapeurs qui reforcent Ses pluies de flèches Et ça c'est vraiment très bon Ça force la ban A claquer ses pluies de flèches Là on va pouvoir derrière Se permettre de remettre Notre sorcier de glace Notre tour à bombe Nos gobelins à dag Et on va pouvoir les défendre Tout ça On a également la tornade On peut récupérer une roquette Si on veut Il resteront 3 secondes Faut faire gaffe Très bon Bûcheron ballon De la part de la ban Et là on bloque bien Avec la Valkyrie Très très bien joué Et maintenant Il va falloir tornade tout ça Et on va tornade Le gel qui est posé C'était sûr aussi Faut que le sorcier de glace Il arrive à mettre quelques dégâts Est-ce qu'on On retourne à bombe C'est parfait Très très bien joué Heureusement qu'on a du cycle là-dessus Oh Ça change tellement tout Bon là on va le laisser évidemment Il le savait On est en face à la ban Donc il repart en pk Il savait très bien Que ça allait voir gratter de l'autre côté Mais pendant ce temps là On a quand même réussi A gratter des bons coups de mineurs Et là on a apporté De roquettes Et quelques petits coups de pelle Donc il faut réussir A défendre ce pêche Et si on arrive à défendre ce pêche Ce qui est jouable honnêtement Là on va remettre Valkyrie Pour bloquer Pour sauver notre sorci de glace Pour qu'il continue de slow pk On peut remettre les gobelins derrière Très très bien joué Même s'ils se prennent Le dragon C'est pas très grave Parce que la tour là Elle a pas pris tant de dégâts que ça Ok T'enlade un instant Oh c'est tellement risqué Ouais c'est un peu le souci Il doit roquette là Wouhou Ah sans crainte Sans crainte n'y pas C'est pour ça que j'aurais pas joué J'aurais pas joué comme ça Cette défense Mais au final c'est passé Heureusement qu'il a quand même la roquette Mais du coup il peut pas se permettre De la mettre offensive En face on va devoir utiliser une Tornade Pour aller tempos Mais là nous on passe Presque à portée de roquette Aïe 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 Ok comment on va gérer ça nous Donc gobelins Ouais gobelins fond de map Ça ça pâche en face Tout même lay Donc là on pourra Tornade On peut Valkyrie C'est vraiment très bien On peut Tour à Bombe Vraiment c'est bien je pense C'est en train de poser Tour à Bombe en premier Comme ça Valkyrie était vraiment très bien ici Ça a reforcé des réponses en face Il peut re-Tornade Pour se prendre zéro dégâts Dans tous les cas de toute façon Il était pas trop mal ici En face du coup Anaban il va devoir remettre Pekka Ah ouais mais là il a porté de roquette Voir de sa peur Et let's go De toute façon on arrive en x3 Très très bien joué A la part de Blazer Faut vraiment faire gaffe A bien défendre les push On a vu qu'Anaban Il n'hésitait pas à mettre De la pression double lane Et tout C'est pas forcément facile A défendre un bûcheron ballon De l'autre côté Un Pekka de l'autre côté Quand tu sais qu'il y a un gel Qu'il y a un bedragon Qu'il y a des flèches Enfin ça peut aller vraiment Très très vite Et nous sommes désormais Sur le dernier petit replay Je vous laisse Je vous laisse continuer à profiter Alors j'ai discuté du coup Avec l'ami Blazer Donc il me dit qu'effectivement Le mineur fond de map Contre le géant prince C'était volontaire Parce qu'il connait le deck De l'adversaire Et il me dit un autre truc Bon alors ça effectivement Je le savais mais je vous l'ai pas Très très bien dit C'est exactement là Et bah voilà ça c'est parfait C'est un très bon exemple C'est qu'en fait Il utilise le mineur Derrière la tour souvent De façon à ce que Quand il envoie ses sapeurs Les unités après Elles soient paquées Elles reviennent au niveau de la tour Et qu'elles se prennent Une explosion du sapeur Ce qui généralement Va forcer l'adversaire A mettre beaucoup plus d'élixir S'ils veulent pas perdre Leur troupe qu'ils ont mis Pour détendre le mineur Pour au niveau des sapeurs Je sais pas si vous voyez Ce que je veux dire En gros le mineur Ça vous permet de plusieurs trucs Ça vous permet de gratter la tour en face Ça permet de détourner les troupes Ça permet de défendre Ok c'est pas pour rien Que c'est la mineur légendaire du jeu Mais également ça permet De détourner les troupes A l'endroit où vous le voulez Donc par exemple Si vous mettez votre mineur Derrière la tour Et vous renvoyez des sapeurs Bah l'unité en face Elle va être attirée Donc elle va revenir vers le mineur Et potentiellement Vous pouvez faire en sorte Que l'unité en face Se fasse exploser par les sapeurs Et du coup l'adversaire Ce qu'il va devoir faire Vu que ça va être la galère Que ça va être la grosse paddate pour lui Bah je finis de commenter ça Parce que là c'est tendu Là il prend cher Il prend très très cher là dessus Ouf Ouf Ah c'est archer magique Quel début de partie De la part de son adversaire En plus l'adversaire Il est encore up en HP Je voulais dire Ce déclin On va apprendre à le jouer On va apprendre à le jouer Comme des dieux Ça va être la folie Bref Le mineur vous permet Du coup de pouvoir Mettre les tours Au niveau du Mettre les troupes Au niveau de la tour Pour que les sapeurs L'explosent Mais ça vous permet également De mettre les tours Au niveau de la tour Les troupes Au niveau de la tour Pour que la roquette Explose également Les troupes Donc vous pouvez faire De là où Soit avec vos sapeurs Soit avec la roquette Simplement grâce à des positionnements De mineurs C'était tout ce que je voulais dire Et c'est déjà beaucoup Ces playes qu'on peut faire Avec les mineurs C'est vraiment juste fou Cette carte Quant à droite Là il y a un pêche Comment il défend ça Donc là ok Certes il active le roi Derrière on a la tour à bombe On va devoir remettre Quand même des gobelins Parce que sinon On va prendre vraiment cher On va prendre vraiment cher Ok on prend un coup de base Oh la tour à 798 C'est chaud Ok Pais vite dans mon smash up Et très bonne archée magique Très très bonne archée magique Alors certes Ah il connecte Trois coups C'est beaucoup Vous avez vu trois coups Il joue vraiment bien l'adversaire Très très bon match De la part de son adversaire Vous avez vu Il est vraiment pas non Contre n'importe qui Il est très très bon joueur Dans le top ladder Ah n'en pas douter Du coup le bûcheron Qui va permettre de défendre Seulement un sapeur Ah il reboule les neiges Ah ouais Et vous avez vu Là il a forcé beaucoup d'élixir Avec son plaine mineur Sapeur Mine de rien En face on remet l'archée magique L'archée magique Sur la tour à bombe Ok pourquoi pas Du coup la tour à bombe Qui va tomber On rebloque avec le golem de glace On va devoir remettre une voleuse Mais là une très bonne tornade De la part de blazer Qui va permettre de tomber Et la voleuse Et l'archée magique Je pense pas que l'archée magique Est incroyable Parce que je pense Qu'il a vraiment besoin De profiter des erreurs Défensives de blazer Pour connecter avec l'archée magique Et là du coup Il force beaucoup d'élixir en def Ok certes Ça tempeau le mineur Ça tempeau le sapeur Ça permet de pas connecter Sur le sapeur Mais derrière Il finit pas Et vu qu'il a déjà Bien descendu l'adversaire Je sais pas S'il devrait pas forcer autrement Dans tous les cas On va remettre l'infernal Mais là c'est sûr Il va renvoyer les sapeurs Et ouais Et les sapeurs Ils sont bien problématiques Qui vont aller connecter ici On est obligé de rajouter Une boule de neige On est obligé de mettre Beaucoup en défense Mais pendant ce temps là Le sapeur de glace Et à part des blazers Excellent sapeur de glace Vraiment très très bon Le sapeur de sapeur de glace Ok ça ça va défendre Tour à bombe Ouais Faut bien bloquer l'archée magique Mais il va le faire évidemment Voilà il le fait Ok Ça tombe La tour à bombe Qui va défendre également Donc il n'y a pas de dégâts directs À part la boule de neige en face Évidemment boule de neige C'est très très loin D'être suffisant Pour réussir à finir Et surtout qu'il est un peu obligé De les mettre défensivement Oh là là Vous avez vu comme il galère À chaque fois Il est obligé de boule de neige Boule de neige Plus Plus flu de barbare Plus mettre une voleuse Etc Ça lui coûte beaucoup trop cher Il n'arrive plus à mettre la pression ici Simplement son adversaire Certes la voleuse a connecté Mais ça ne suffit pas Là le bûcheron qui va être utilisé On a la tour à bombe On a tout quoi Simplement on va tour à bombe Plus Valkyrie Ça va défendre parfaitement Même s'il y a un sang de rage Même s'il y a rage Ça ne suffira pas Derrière on renvoie les sapeurs à gauche Qui vont reforcer une défense en face Et voilà Ça reforce encore beaucoup d'exir On est à portée de roquette La roquette qui part Et voilà On est en début de x3 en plus Donc évidemment Évidemment qu'il peut poser sa roquette Waouh Super bien joué La part des Blazers Vraiment kiffant ce deck Extrêmement kiffant ce deck Ok J'espère que vous avez apprécié Évidemment ça m'a fait super plaisir Qu'il nous contacte Donc les francophones En plus en top 20 ladder À ce moment là de la saison Alors on va regarder le classement FR Mais il n'y a que lui je crois On va regarder ça tout de suite Alors classement Ah c'est bien ça y est Il y a Mouji aussi Peu importe qui jouait sur Mouji Il y a Mouji également Qui est top 20 Mais vous avez vu C'est hallucinant 7628 trophées C'est vraiment énorme Très grosse performance De la part de Blazer Blazer excellent joueur Très très bon joueur Blazer Donc il nous a montré Des mécaniques vraiment diverses Et variées J'ai vraiment sûr kiffé Donc merci beaucoup à lui Je vous mets évidemment Son twitter en description Donc n'hésitez pas à aller checker A lui demander également des questions Si vous en avez Soit dans les commentaires Soit directement Allez le contacter sur twitter Merci beaucoup à lui J'espère que vous avez passé Un bon moment Et je vous souhaite évidemment A tous une excellente journée Prenez bien soin de vous Et on se retrouve très vite Pour davantage de vidéos Sur Clash Royale Et bien d'autres Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada